1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez ? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi que vous m'entendez. Oui, vous m'entendez là quand même. C'est bon ! Quelle victoire ! Eh oui ! Ça y est ! On t'entend mais trop fort. Oh, ça va, oui ? Dis. Merci à tous ceux qui ont attendu patiemment que je revienne ! Je suis désolée, le micro ne voulait absolument pas marcher. En fait, le micro marchait, parce qu'on a testé le micro sur autre chose. C'est juste OBS qui ne voulait pas marcher convenablement. T'es en mode Lacoste-TN ou quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est ma veste Mean Girl. Attendez, c'est marqué où cette connerie ? C'est ma veste Mean Girl. En français, Lolita, malgré moi, elle est rose poudrée. En velours, avec, attention, mon célèbre pyjama, les super nanas. Maquée ! Maquée ! Maquée ! T'es en Lacoste ! Maquée ! La grenouille ! C'est pas une grenouille ! Oui, Ben m'a... Alors, Ben a juste redémarré le PC, parce que du coup, il n'arrivait pas à régler le souci, parce que le souci venait d'OBS. Ce sont des choses qui arrivent. Heureux tout le monde ! Ça fait beaucoup de sac à main ! Oh, de quelques sacs à main ? J'aime beaucoup le fait qu'on voit le chat, là, dans le fond, suspendu et pendu. Qu'est-ce que tu racontes ? Euh... Qui banne temporaire ? Alors, parce que les blagues sur l'inceste, moi, ça me fait pas rire. Lol ! Euh... Lolilol ! Par contre, j'étais critiqué car je disais que Ben était bel homme. Mais il est très beau, Ben ! Celui qui dit l'inverse, je l'enclenche quand il veut sur un parking, hein, y'a quoi ? Par contre, je pense que je vais éteindre la grande lumière. Je pense que je vais faire ça. Je vais éteindre la grande lumière. Baindo ! Ta-da-ta-da ! Ta-da-la ! Toi-toi-toi ! Toi-toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Il est beau comme un camion ! Quel beau compliment. Il est beau comme un camion. Et voilà ! Je suis la ref Malicia. Mitratom, bonsoir. On entend le micro et la baronne chanter. Quelle belle journée. Oh, ça fait longtemps ! Comment vas-tu ? J'ai vu qu'il y avait Zolo aussi. Zolo, tu es revenu ? Tu nous aimes de nouveau, Zolo ? Bonsoir ! Sinon, ta story sur Insta, déjà tu connais ses personnages. Mais quand bien même, qu'est-ce que ça peut lui foutre ? Ah bah tiens, je vais raconter. Je vais raconter, je vais en profiter. No Smoke Maloc qui s'est abonné ! Un abonnement de niveau 1, c'est ton septième mois pour contribuer aux 60-40 ! Merci. Quelle belle soirée pour nos oreilles ! Ah bah quand je chante, toujours ! Est-ce que vous voulez de l'anecdote ? Aujourd'hui, j'étais au BGF de Bordeaux. Donc la convention de Bordeaux. 7 mois bientôt, l'accouchement de l'abonnement. Bientôt le bébé. Bien de petits bébés d'abonnement. Je devrais, pour les 9 mois, il faudrait que je fasse un emote de petits bébés. Donc, j'étais... L'acronyme de... Non, c'est Bordeaux Geek Festival. Chuck Morris. Du coup, je disais donc. J'étais au BGF aujourd'hui, en convention. Et j'étais cosplayée en Morrigan. Euh... Du jeu vidéo. Dark Stalker ou Vampire Savior. Ça dépend de la version qu'on a eu. Euh... Donc j'étais cosplayée. J'étais bien heureuse. Quand d'un seul coup... On s'approche de moi. Donc... Et oui, moi j'étais en convention Zelo. Donc moi, je me dis... Peut-être qu'il veut une photo. Donc je suis gentille. La baronne en Vampirette Elphique. Avec un magnifique collant rose avec des chauves-souris. Il s'approche de moi. Et je me dis, il veut sûrement une photo. Donc je suis gentille. Je dis là bonjour. Et il me fait... Il avait une voix de merde. Mais une voix de merde. Vraiment. Et il fait... Euh... Euh... Tu connais le perso que tu cosplayes ? Parce que moi, je le connais. Et euh... Et je le regarde, je fais... Oui. Je connais le personnage que je suis en train de cosplayer. Ah ouais ? Oui. C'est Morrigan. Du jeu... Fighting. Dark Salker. Ou Vampire Savior. Ça dépend de la version. Ah bah ouais, je le savais. C'était pour tester. Et j'ai dit, mais euh... Pourquoi me tester ? Genre, ça va pas ? C'est quoi ton problème ? Euh... Non, parce qu'en fait, il y a plein d'Américaines. Elles font le cosplay du perso alors qu'elles savent même pas ce que c'est. Et... Mais quand bien même mon grand ! Quand bien même ! Le vieux mec ! Genre, c'est pour tester. Voir si t'étais une vraie. Et du coup, il reste à côté de moi, ultra gênant. Moi, je suis avec mes potes. Du coup, on le regarde en mode... Euh... Bah t'es gênant, va-t'en. Et... Et du coup, on le regarde... En mode... Il commence à s'écarter. Et il se retourne et il fait... Ouais, désolé, je voulais pas être zénant. Ah bah... Tu seras pas le dernier, hein. C'est... Je pouvais pas lui dire, non, mais t'inquiète. Ah, je pouvais pas. Mais quel gros con ! Si vous imaginez ? Mais non, non, c'était pas un enfant. Il devait s'approcher de la trentaine. Non, 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 c'était pas du tout un enfant. Ouais, bon, les Américains, t'es à Bordeaux. Mais c'est ça, baron de la garde. Il y a un baron dans le chat. Tout à fait, baron de la garde. C'est fou ! En fait, c'est pas si tu connais le perso que t'es en train de cosplayer, mais... Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai dit ! Du coup, je lui ai dit, bah oui, je connais le perso. Je me suis pas juste réveillée aujourd'hui en me disant, je veux venir déguiser en pute. C'est fou, quand même ! Voilà, c'est ça. Je sais qu'il manque un beau moment d'histoire. Ah non, mais en fait, ça m'a tellement énervée... que j'étais obligé de dire, bah non, 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 je veux venir en pute aujourd'hui. Du coup, je suis venue avec un string en latex. Wouhou ! J'ai mis mes bottes de pute, je suis là. Oh... Morrigan Storm Collectible Super Figurine. Pas intéressant. Mais enfin, ton... Bien sûr que ton petit message est intéressant. Enfin... Et regarde, pour la peine, je vais me montrer la figurine. Comme ça, tu ne diras plus que ce que tu racontes n'est pas intéressant. Tu parles bien de celle-ci, hein ! Cette pause ! Voilà, moi, j'étais... Comme ça, vous pouvez voir. Moi, j'étais cos... J'étais cosplayée comme ça, aujourd'hui ! Voilà, aujourd'hui, j'étais cosplayée comme ça. Je ne sais pas si tu parlais de celle-ci exactement. Mais au moins, voilà, vous voyez le cosplay. Je suis sûre qu'il est venu vous voir à cause des collants, etc. En mode gros pervers. Mais quand j'ai copié-collé, c'est la première qui me sorte. C'est pour ça ? Parce que là, j'en ai une sur Aliexpress. Ah, mais attends ! Articulée ? Est-ce que tu parles d'une articulée ? Parce qu'attends, moi, il me sort ça. Moi, il me sort ça, mais c'est sûr... Putain, elle a l'air trop bien. Mais attends, c'est quoi ce prix sur Aliexpress ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu parles de celle-ci ou pas ? Oui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Parce qu'en fait, sur Google, j'ai copié-collé ton message pour te dire que non, on n'en avait pas rien à foutre de ce que tu disais. Oh, elle est trop bien ! Ah, je la veux ! Tu es magnifique ! Oh mon Dieu, regardez-moi ces cuisseaux ! Ah, pardon. Ça, c'est une grosse wib, hein. J'ai mes waifus, moi aussi. Bonsoir, chère Roger. Bonsoir, bonsoir. C'était quelle convention ? C'était le Bordeaux Geek Festival. Ah oui, c'est cher, hein. Celle-là est encore plus belle. Ah oui, les grosses cuisses ! Mais voilà, c'était mon cosplay. C'était une succube vampirique chauve-souris. Chauve-souris. Pas juste chauve et plus loin souris. Chauve-souris. Non, Call of Thrones, j'ai pas trouvé mon Magneto-Scapuini, toujours pas. Et pourtant, je suis allée voir l'annonce du Bon Coin. J'ai acheté. Parce que sur le Bon Coin, j'ai trouvé... Parce que là, il y a ma télé kathosique Winnie l'ourson. Et de base, Ben m'avait... Benz ? Ben m'avait pris le lecteur DVD qui est avec. Le Bordeaux Geek. Que la compagnie qui devait assurer la livraison a perdu. Donc, pauvre âme que je suis, je cherche un lecteur DVD Winnie l'ourson. Je suis désespérée. Et j'ai vu sur le Bon Coin... Enfin, on m'a envoyé du coup l'annonce du Bon Coin. Où une femme vendait la télé et le lecteur. Alors, attention, ces lecteurs, il me faut une prise européenne. Donc, c'est-à-dire pâle. Parce que des lecteurs DVD Winnie l'ourson, il en existe beaucoup, entre guillemets, aux Etats-Unis. Mais on n'a pas les mêmes prises. Et même avec un adaptateur, on n'aurait pas forcément l'image en couleur. Bref. Tout ça pour dire que je l'ai acheté sur le Bon Coin. Mais c'est le Bon Coin. C'est pas Amazon. Donc, il faut d'abord que l'acheteur valide. Bah, il m'a jamais validé. Du coup, j'ai été remboursée. Du coup, je suis trop triste. Je sais pas si je peux me vanter, mais j'étais embauché en alternance dans l'un des meilleurs hôtels de ma ville pour les deux prochaines années. Bravo, Missy. On applaudit, Missy. Bravo, Missy. C'est très bien. Pour les deux prochaines années. C'est très très bien. Bravo. Bravo. Bravo, Missy. Je suis fière de toi. Et donc, vous aimez le chauve-souris ? J'adore le chauve-souris. Si vous voulez me faire un cadeau, cette figurine... Tu vois ? Tu vois, ton commentaire était très intéressant. Tu m'as fait découvrir quelque chose. C'est quand même... Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ce petit brin de femme. Mais on peut pas l'avoir sur un site un peu plus officiel. Enfin, je suis pas du tout contribée, mais... C'est trop bien ! Oh, mon dieu ! Alors... Oh, c'est trop bien ! Oh, mon dieu. Alors, j'ai pas pris de photo comme ça pendant la convention. Faut pas m'en vouloir. Elle est trop bien ! Oh, bon... Oula ! J'adore ! Tu vois, c'était très intéressant ce que tu racontais. Elle est très chère, par contre, hein. Hello, Appsoworld ! Ben, moi, j'étais... Moi, je suis déçue à chaque fois du BGF, je t'avoue, parce que je trouve que... Je trouve que les stands, hormis les petits stands de créateurs, sinon ils sont pas intéressants. Il y a... Parce que là, on parlait d'Aiexpress. Il y a de plus en plus de dropshipping. Donc, autant acheter directement sur Aiexpress au chinois et pas se faire enfler en convention. Là où est le gonfle les prix. Et vous savez quoi ? Il y avait même pas de peluche ! J'aurais pu craquer pour une peluche, mais non ! T'avais des vieux katanas, t'avais des faux kimono... Enfin, des vieux yukata... T'avais des oreillers avec ton os bando ou ta waifu, mais il y avait même pas de peluche ! Non, puis ils sont pas du tout... La sécurité était pas du tout respectueuse des cosplayers. Il y avait le stand de fruits secs, oui ! On m'en a proposé, j'étais là... Non ! Non ! Va des rétros ! Non, non... En fait, le BGF de Bordeaux, j'y vais parce que... C'est pas loin de chez moi. Enfin, c'est pas loin. C'est quand même à 50 minutes en tram. Mais mes amis y vont. Enfin, Lily y va. Lily et Mégane y vont. Donc je les rejoins. Et j'ai une amie qui travaille aussi. Donc je peux y aller gratuitement. Parce que je ne paierai pas 19 euros pour aller au BGF de Bordeaux. Non, 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 non ! La convention est renfanée, que ce soit en termes d'animation, en termes de place... Et donc je parlais du respect des cosplayers. On était... On était tous en train de prendre des photos dans la même partie du hall. Avec les photographes. Et ils ont décidé de nous virer. Comme ça. En mode... Cassez-vous ! Il faut qu'on ouvre la porte ! Ils ont parlé quand même des chiens ! Non, non, non... Non, non, non... Vraiment... L'irrespect... Enfin, t'as l'impression que tu les fais chier. T'es là, putain... Est-ce que tu te changes sur place ? Alors, du coup... J'avais mes ailes dans un sac. J'avais mon serre-tête aussi dans un sac. Et j'avais un très très grand manteau. J'avais déjà la perruque. J'avais tout. Mais j'étais un très grand manteau. Pour éviter de me trimballer en collant dans le tram. Du coup, il faisait très chaud ! C'est pour ça ! Là, en rentrant, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller laver mes cheveux. C'était tellement de bien ! Je déteste porter des perruques. Je déteste ça ! Un petit retour au Japon pour aller en acheter en boutique. Oh, sans blague ! J'aimerais tellement la trouver en boutique ! Et sinon, on peut encore inviter aux conventions en tant qu'influenceuse. Mais, alors, vous rigolez, mais la convention de Bordeaux, elle est particulièrement pétée. Parce que Ben a été invité au BGF de nombreuses années, notamment quand il habitait en Finlande. Et quand il a déménagé, et il était payé ! Quand il était payé, les frais de déplacement étaient pris en compte, l'hôtel, etc. Maintenant qu'il vit à Bordeaux, il n'est plus invité parce que la convention dit « Quoi ? Mais on va pas payer un youtubeur qui est à Bordeaux ? » Et Ben leur a dit « Oui, mais en fait, vous n'avez pas besoin de me loger, vous n'avez pas besoin de payer mon déplacement, je veux juste être payée. » Enfin, normal ! Parce qu'en fait, je viens pour travailler et je vous amène du monde. « Euh, non, du coup, non, parce qu'on n'aime pas la façon dont vous travaillez. Attendez, vous êtes à côté, vous voulez faire payer. » « Mais oui, connard, je ne fais pas du bénévolat ! » « Enfin, ça me dépasse, ça. » « Oui, oui, on va faire venir des invités, par contre, on ne va pas les payer. » « Mais ces invités-là, du coup, ils travaillent bénévolement tout un week-end en faisant les clowns et en faisant venir des gens. » « Je ne comprends pas. » « Depuis quand le bénévolat, c'est à la mode ? » « Donc non, c'est pour ça que Ben ne va pas au BGF. » « Comme je suis de Bordeaux, je pense que je n'irai pas non plus au BGF. » « Parce que, attendez, si on l'invite, on ne va pas la payer non plus. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Merci, Ed ! » « Merci, BQ ! » « Elle qui a pris un abonnement de niveau 1 ! » « Six mois consécutifs, c'est ton septième mois. » « Merci beaucoup, beaucoup. » « N'oubliez pas, chaque abonnement de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, peu importe, nous aide à avancer dans cette course effrénée pour le 60-40. » « N'oubliez pas, c'est très important pour moi. » « Il serait temps qu'Angoulême lance sa propre convention au cul de BGF. » « Chargoud ! » « Mon dieu, Kawell. » « Kawell, enfin ! » « Revenez à Mulhouse. » « Ah, mais oui, mais moi, on avait été tellement bien reçus à Mulhouse. » « Le 49-3 ? » « Non, le 60-40. » « La renégociation de mon contrat Twitch. » « Rien à voir. » « C'était bien à Mulhouse. » « C'est là qu'on a rencontré Monsieur Garcin, qu'on a rencontré la suite de Tro. » « Ils étaient à Bordeaux, du coup j'ai pu discuter un petit peu avec eux, j'ai pu les revoir. » « Revoir les copains. » « Venez au Geek Day à Lille. » « Il faut qu'on nous invite. » « Depuis les premières éditions de Japan Expo, ce qui avait donné lieu à une petite visite de l'inspection du travail au bout d'un certain temps... » « Je parle de ça il y a presque 20 ans. » « Attends, pardon, je relis. » « Depuis les premières éditions de Japan Expo, ce qui avait donné lieu à une petite visite de l'inspection du travail au bout d'un certain temps... » « C'est moi... » « Depuis les premières éditions de Japan Expo, ce qui avait donné lieu à une petite visite de l'inspection du travail... » « Ah, mais tu parles de Paris ! » « Bonjour, Yé, Yé. » « Une fois tous les trois ans, c'est pas du luxe, ça devrait s'agrandir d'ailleurs. » « Si vous êtes organisateur de conventions ou que vous avez les moyens de... » « Comment dire... » « Ah, je vais y arriver... » « De proposer des personnes... » « Bien sûr ! » « Ce sera avec grand plaisir. » « Ben, il a ses tarifs... » « Je crois que c'est... » « Je crois qu'il demande 2000 pour une convention... » « Vu que c'est deux jours de travail... » « Plus... » « Généralement... » « Généralement... » « Quand il va en convention, il travaille deux jours... » « Mais... » « On le fait venir la veille... » « Donc il perd trois jours de boulot au bureau et en stream... » « Et plus la journée du retour, le lundi... » « Donc, bah... » « Quatre jours de perdu... » « Donc Ben, il facture à 2000, je crois... » « Les conventions, maintenant... » « Moi, pour l'instant, j'en ai jamais fait encore... » « En tant qu'invité... » « Donc... » « Moi, ça serait forcément le plus petit cachet... » « Déjà, je serais contente... » « Même... » « Même prendre... » « Même prendre 100 ou 200 balles... » « Je serais déjà très contente... » « Même si pour un week-end entier... » « Ça serait histoire de dire... » « Je suis venue... » « Je suis invitée... » « Et puis en plus... » « Être avec Ben aux conventions... » « Moi, ça me... » « Ça me ravit... » « Même si des fois, on tombe sur des spécimens qui sont pas gentils... » « Parce qu'on peut dire... » « Ah oui, mais les gens sont un peu inadaptés... » « Ou les gens sont timides... » « Mais il y a des gens qui sont méchants... » « Mais vraiment... » « Et... » « Et le pire, c'est... » « Le pire, c'est vraiment les groupes... » « Il faut commencer petit... » « Ben, ça lui a pris des années... » « Ah oui, mais c'est pour ça... » « Mais moi, je ferais pas ce que Ben, il a fait... » « C'est-à-dire, le fêter de venir... » « Bénévolement... » « Parce que... » « Ben, tu perds des jours de travail, mine de rien... » « Alors oui, comme ça, tu peux dire... » « Ouais, mais enfin, t'es juste une connasse devant ta caméra... » « C'est pas du vrai taf... » « Si, ça reste du travail... » « Derrière... » « Je m'occupe aussi de ma chaîne YouTube... » « En fait, tu es quand même dérangée... » « Mon temps est précieux... » « Si on me dérange, si on me fait déplacer pendant X temps... » « J'attends une petite rémunération derrière... » « Ce qui me semble pas folichon... » « Ils font jusqu'à deux heures de queue juste pour être méchants... » « Attends, t'as fait... » « T'as fait une heure de queue pour me parler comme un... » « Pour me parler de la sorte... » « C'est de l'ingratitude... » « Tu n'as pas le nez qui pique ? » « Non, du tout... » « Ça manque de savoir vivre... » « Tu fais quoi comme Boula à côté du stream ? » « Des études dans... » « Dans droit public... » « Master... » « Moi, j'étais juste tremblant et bafouillant... » « Mais non, tu étais très polie... » « Non, non, mais de toute façon, j'avais déjà raconté... » « Mais c'est comme les nanas aussi... » « Les nanas, quand elles s'attendent à rencontrer juste Ben... » « Et que... » « Il y a sa femme avec... » « Manque de peau, elles sont là... » « Benzaï, j'aime beaucoup ce que tu fais... » « Et tu regardes comme ça et t'es là... » « Oui... » « Gertrude... » « Un souci... » « Ça paye pas trop, ça, alors... » « Généralement, les étudiants... » « C'est pas ce qui gagne le mieux, effectivement... » « Mon dieu... » « Qu'est-ce qu'il y a, Magine ? » « T'as fait une blague... » « Je vais organiser les Barony Geekfest 2000Tubro Festival... » « Ah oui... » « Ah, je dis oui... » « Je veux tous qu'on ait de ma chemo à ce festival... » « Ils font jusqu'à deux heures... » « Bisous, chat gros ! » « Alexandre Arlen est là en plus... » « Il fait la fiche... » « Je vais dédicacer un Bloody Harry demain... » » « Oh, super ! » « Rammstein, il te paye quand il t'invite ? » « Non, Rammstein ne me paye pas quand il m'invite... » « En revanche, Rammstein, je ne travaille pas quand j'y vais ! » « Rammstein, quand je suis invitée... » « J'ai la place offerte... » « J'ai le VIP d'offert... » « J'ai l'alcool à volonté... » « Je peux manger au buffet... » « Quand je suis invitée à Rammstein... » « Moi, je ne travaille absolument pas... » « C'est pas moi qui fais l'entertainment... » « Ça, c'est le groupe... » « Donc non, je ne suis pas payée quand je suis invitée à Rammstein... » « Et j'ai déjà tous les privilèges... » « Je ne suis pas exploitée... » « Alors que quand tu vas en convention... » « C'est-à-dire que tu travailles... » « Des fois, Ben, il a... » « Il a 20 minutes pour manger, même pas ! » « 10 minutes ! » « Et il enchaîne... » « 4 heures de dédicaces le matin... » « 3 heures de dédicaces l'après-midi... » « Plus une conférence... » « Plus une FAQ... » « L'alcool à volonté, cette remarque d'alcoolique ! » « Eh oui... » « Tu veux être payée en alcool, MegaHedge ? » « Est-ce que je te lance une grosse bouteille de vodka quand on se verra ? » « Du coup, est-ce que Twitch est une façon d'arrondir les fins de mois ? » « Je suis sur Twitch parce que je veux me professionnaliser... » « Je suis sur Twitch pour gagner ma croûte, comme on dit... » « Alors, ça peut sembler très bancal, surtout pour ceux qui ont des boulots... » « Des boulots qui ne sont pas artistiques, mais c'est dans le stream que je m'épanouis... » « Donc, même si c'est compliqué au début, parce que ça fait à peine un an et demi que j'ai commencé... » « Je suis sûre que ça peut porter ses fruits ! » « Ben a réussi à obtenir son accréditation pour le Hellfest ? » « Oui, mais j'ai été la première à obtenir mon accréditation pour le Hellfest ! » « Ça, j'étais très fière ! » « C'est toi ton honneur, mais comme tu es étudiante, si ça te permet de moins galérer... » « Tu as raison de le faire ! » « Oh ben, généralement, oui... » « Ça peut être, effectivement, un complément... » « Mais de toute façon, peut-être bien qu'à partir de juillet, je n'aurai même plus mon statut d'étudiante... » « Donc, on verra à ce moment-là ! » « C'est toujours mieux de bosser dans quelque chose qu'on aime... » « Ben, si on a... » « Si on peut... » « Si on a le privilège... » « Oui, bien sûr ! » « Moi, si je peux me lancer sur Twitch, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint... » « Qui est là pour assurer derrière ! » « Parce que oui, sinon, j'aurais beaucoup plus de stress... » « Ça serait beaucoup plus dur... » « Et pourtant, vous savez, je suis déjà stressée... » « Et à mon niveau, Twitch, des fois, ça arrive à me démoraliser... » « Parce que je suis là... » « Ouah, mais pourquoi... » « Pourquoi il y a autant de différences dans la paye de ce mois-ci et celle du mois dernier ? » « Et puis, on se pose des questions... » « Pourquoi, en faisant ce jeu, je n'ai pas tant de monde ? » « Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? » « C'est toujours... » « En fait, à partir du moment où on travaille, c'est forcément stressant... » « Mais c'est moins stressant et moins déprimant... » « C'est stressant, mais c'est moins déprimant, voilà ! » « Si on s'épanouit dans quelque chose qui me plaît véritablement... » « À les demandes, je démontre le stand que j'ai aidé à monter hier... » « Ah bon, Zelo, tu t'enfuis ! » « C'est difficile de pouvoir vivre de Twitch... » « Donc j'estime, quand je suis à plus de 400€, j'estime faire un bon mois... » « Et voilà, le but, c'est d'évoluer... » « Et puis qui sait, peut-être qu'on aura un SMIC un jour ! » « Qu'est-ce qu'on est bien... » « J'ai cette chance avec ma boîte... » « Mais c'est super ! » « Je travaille pour me faire insulter par une noble... » « Tu en as de la chance... » « Alors... » « Blâme la migraine et le nombre d'heures insuffisantes dans une journée... » « Tu t'enfuis ! » « Tu vis de quoi, du coup ? » « Bonjour, peut-être, non, avant ? » « Poules et gingembre... » « C'est... » « Alors... » « Je veux pas faire... » « Je veux pas faire ma meuf... » « Mais le... » « Tu vis de quoi, du coup, quand on parle d'argent ? » « Euh... » « Est-ce que ma vie t'intéresse vraiment si tu n'as jamais écrit dans le tchat... » « Tu veux que je te dise quoi ? » « Que je dépends financièrement de mon mari... » « C'est la vérité... » « C'est la vérité... » « C'est la vérité... » « Je l'en remercie pour ça... » « Mike Pyrétique ! » « Oh, pourquoi ? » « Tu t'enfuis ! » « Ça m'intéresse de savoir comment les streamers qui ont 300 subs vivent... » « Oui, mais c'est... » « Les allocs... » « Mais non, mais j'ai pas le droit aux allocs... » « Quand tu vis avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, tu n'as pas le droit aux allocs... » « Je parie un ban de poulet dans les quelques minutes qui suivent... » « Oh, Shihutetsu, je suis désolée... » « Ton mari tient donc, alors qu'il n'y a même pas la petite bague au doigt... » « Mais je l'appelle comme je veux encore, vous êtes relou ce soir... » « C'est fou ! » « C'est quoi, ça le fait-être vous parler d'argent qui vous rend tout brou ? » « C'est pas grave, je te taquine... » « Ton diplôme pourrait te donner accès à 4 types de boulots, potentiellement... » « Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? » « Oui, peut-être que pour vous, je passe pour une clocharde qui a 300 subs... » « Mais j'ai quand même ma licence de droit... » « Chose qui n'est pas... » « Qui n'est pas donnée à tout le monde... » « Je suis pas un coco... » « Mais non, mais vous êtes pas des cocos... » « Vous êtes pas des cocos... » « Les allocs familiales avec tous ces canards, forcément... » « Mes canards en porcelaine, tu veux dire ? » « Mes canards en porcelaine n'ont pas le droit aux allocations familiales... » « Je suis désolée... » « Oui, non, moi j'ai ma licence de droit public... » « Donc là, peut-être que je vais rater le master et que je vais arrêter... » « Parce qu'au bout de 3 ans, ça suffit, ça suffit... » « Mais je peux travailler dans tout ce qui est administratif, déjà... » « Je peux rentrer dans des sociétés en tant que juriste... » « Avec une licence de droit, on peut rentrer dans beaucoup, beaucoup de choses... » « Moi, on me surnomme coco... » « Oh non, mais Corentin en même temps... » « Tu pourrais devenir une redoutable avocate d'affaires... » « Le jour est streameuse cosplayer justicière la nuit... » « Je serais épuisée... » « Puis tu sais, il faut avoir une licence, un master... » « Puis partir en école d'avocat après... » « L'école d'avocat, c'est la précarité, hein... » « Non mais tu comprends, les études, c'est pas du travail... » « Ironie... » « L'oppression, la pression n'existe pas... » « La dépression non plus... » « Je suis un coco... » « J'ai ma licence de droit, qu'est-ce qu'il y a ? » « Non mais... » « Je sais plus... » « La dernière fois, il y a un coco... » « Qui m'a dit... » « Mais de toute façon, t'as qu'à lancer un l'ifan, clocharde... » « Et j'étais là... » « Mais en fait... » « Si... » « Je gagnais... » « Vraiment juste... » « Un dollar par mois avec Twitch... » « J'irais juste travailler dans l'administration... » « Parce que j'ai... » « Un diplôme qui me le permet... » « Du coup, vraiment... » « T'as qu'à lancer un l'ifan, pute... » « Mais enfin... » « Pourquoi je me fais insulter, en plus ? » « Mais oui, à parler d'argent en France... » « Les gens sont là... » « Mais du coup, tu fais quoi ? » « Tu vis au crochet de ton mari ? » « Oui... » « Mais... » « Vous n'êtes pas mariée ? » « Euh... » « Effectivement... » « Puis au crochet, j'ai quand même de l'argent de côté... » « Ne vous inquiétez pas... » « Genre... » « Je gagne quand même avec Twitch un petit peu... » « J'économise petit à petit... » « Puis c'est l'évolution aussi... » « Ça fait qu'un an et demi que je suis là-dedans... » « Des savoir-de-tôt, bonsoir... » « C'est quoi qu'on se renomme un coco ? » « Non, c'est parce qu'à un moment, j'ai dit... » « Les cocos... » « D'une façon un peu... » « Un peu méprisante... » « Du coup, avec ton diplôme, t'as un meilleur level académique que Benzaï... » « Euh... » « Oui... » « Techniquement, oui... » « Non, un coco, ce n'est pas un communiste... » « Pas dans ce contexte... » « Quoi ? Imagine, mais qui t'a dit ça ? » « Alors... » « L'administration, ça te tente pas ? » « Non, j'en ai parlé plusieurs fois, je veux plus travailler là-dedans... » « Euh... » « Alors, c'est déjà... » « Alors, des fois, c'est compliqué de l'expliquer aux proches... » « On va après arrêter la conversation et on va passer sur le jeu... » « Parce que comprenez bien que c'est un peu compliqué de l'expliquer à de... » « Des gens qu'on connaît pas plus que ça... » « Ça me déprime énormément... » « Mais vraiment... » « Vraiment... » « La vraie, vraie dépression et l'envie de crever... » « Donc non, non, je n'aime plus du tout le droit... » « Je suis quand même fière de ce que j'ai accompli... » « Mais voilà, comme je disais, c'est pas... » « C'est pas ça qui me fait de mieux... » « Non, non, bah... » « Castosaurus Rex, tu as tout dit... » « Oui, oui, j'ai pas à me justifier et je fais bien ce que je veux, effectivement... » « Elle aime les devoirs... » « Quoi ? » « Les fameux minorités quand j'étais étudiant... » « Oh, mon pauvre Magine... » « Mon Dieu, mais t'étais où ? » « Les employés ont un plus haut niveau d'études que moi... » « Ça va rien dire, ça... » « Alors... » « J'ai vécu ça, force à toi, j'espère que tu pourras vivre confortablement de ce qui te plaît... » « Merci beaucoup, Merevis, merci beaucoup... » « Ah bah pourtant, ça a l'air désopilant, le droit, je te comprends pas... » « Tu préfères jouer à des jeux à l'idée de ta passion ? » « T'as aucune fantaisie ! » Pouf ! Pouf ! « Merci, je suis le Roger... » « Non mais, vous savez, j'ai... » « Je sais que c'est très... » « Je sais que c'est important de faire beaucoup d'argent, que c'est très important de... » « Je vais avoir beaucoup de diplômes supérieurs, mais j'ai déjà un Bac plus 3, c'est pas rien... » « J'ai déjà mon Bac plus 3... » « Les études de droit me dépriment affreusement, et je me suis dit, pour ma santé mentale... » « Vous voyez, j'ai continué cette année, malgré des efforts, malgré du travail, malgré des révisions... » « J'ai l'impression d'avoir encore loupé... » « Donc au bout d'un moment, j'ai juste envie d'être bien et d'arrêter de stresser, d'arrêter de pleurer... » « Tout ça, tout ça, donc c'est aussi important, la santé mentale... » « Le droit m'a fait vraiment penser une plus de conscience sur des choses qui font que ça te démoralise sur quelques sujets... » « Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression à chaque fois... » « Mais tu sais, quand je faisais du droit pénal, c'était très compliqué... » « Le droit pénal, tu te rends compte de la réalité des choses, et c'est affreux... » « Merci, masque... » « Le travail dans un bureau, c'est la mort, je vis dans mon bureau... » « T'as des bons collègues, au moins... » « Mon Dieu, j'imagine, mon pauvre... » « C'est en plus de faire toutes ces études pour se payer... » « Je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie... » « Non, mais c'est ça, je me souviens quand j'étais en stage... » « Quand j'étais en stage dans le cadre de mon master... » « J'avais une super équipe, j'étais à la police municipale... » « Donc mon équipe était super, j'avais aucune... » « J'avais aucune réflexion de leur part désobligeante... » « Par contre, je me souviens que les gens qui venaient à la police municipale et disaient... » « Oh, bah, elle est bien mignonne, la nouvelle secrétaire, au moins elle... » « J'étais là... » « Oh là là, j'ai fait un bac plus trois pour qu'on me dise que je suis mignonne ! » « Ils étaient gentils, hein, mais tu te dis... » « Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Storm... » « Genre, oh, la secrétaire est jolie... » « Merci ! » « L'ambiance à bord de quatre, peut-être qu'il n'aide pas... » « Mais alors, mes études de droit, je les fais à Toulon... » « Donc, dans le Var... » « Donc en plus, il faut que je me déplace à chaque fois... » « Elle a eu pire en Alsace ? » « Pourquoi en Alsace ? » « Ici, en Alsace... » « Licence, options mignonne... » « Elle a fait des études de droit et tout le reste de travers... » « Exactement... » « Bon, on va peut-être jouer, maintenant que vous en savez un peu plus sur ma vie... » « Par contre, poulet au gingembre, là, du coup... » « Tes questions... » « Tu avais d'autres questions ? » « Ou c'était juste pour essayer de voir comment c'est pour... » « Un gros streamer à 300 subs par mois arrive à survivre... » « Eh oui, je lui ai fait à l'autre... » « Le savoir de Toulon... » « Tu me fatigues... » « Ce petit paresseux n'est plus méprisant... » « C'est ça, Bac plus 3 et maîtrise Senseo, café sans filtre... » « Mais c'est fou comment on les voit venir de loin... » « Oh... » « Non, mais... » « C'est fou, genre... » « Tu passes ta soirée... » « Il est une heure du matin et t'es là... » « Qui je pourrais emmerder ? » « Terrible... » « Mais... » « Ecoute... » « Couleur PQ... » « Je sais pas comment le prendre... » « Merci... » « Il est très gentil, ce paresseux... » « Non, et il me méprise... » « Ah oui, Storm, tu les vois venir de toute façon... » « Ils sont tout de suite... » « Ils sont tout de suite agaçants... » « Tiens, je le banne d'ailleurs... » « Parce que je suis une rage-leve... » « Pas de gens toxiques sur ce stream... » « Je le suis déjà assez pour tout le monde... » « Endo, bonsoir... » « Bonsoir, bonsoir... » « Genaz, bonsoir à toi... » « Coucou... » « Je vais pas saluer tout le monde, je suis vraiment désolée... » « Kikat Mew, bonsoir... » « Merci... » « Merci... » « Bonsoir... » « Le Pierromane, bonsoir à toi... » « Karking... » « Kark... » « Karking... » « Sais... » « Bonsoir... » « Ficiellement, je suis con comme un balai... » « Je dirais que je l'aime deux... » « Ça, c'est beau... » « Qui j'ai pas dit bonsoir... » « Meruvis... » « Non, si, Meruvis, je l'ai même remercié... » « Désolée à ceux que j'ai pas salués... » « Comment ça, Princess Elsa Rendo ? » « Il y a... » « Il y a Elisa... » « Courage... » « Je suis aussi en master, je commence à trouver salon... » « Oh... » « Comme je te comprends... » « Merci, Spino... » « On a des nouvelles de Joker... » « Bah non, c'est vrai, il est pas revenu, tiens... » « Bonsoir, Carcarias... » « Bonsoir, bonsoir... » « À 1h16 du matin, on peut dire bonjour... » « C'est un tout petit bonjour, alors, hein... » « T'as vu des trucs au ciné, dernièrement... » « J'attends la sortie de Mad Max... » « Et demain... » « Alors, ça ne vous intéresse peut-être pas... » « Mais à 10h du matin, il repasse... » « Petit pied... » « Le 1... » « Du coup, comme on a le DVD avec Ben, on va le regarder ce soir... » « Parce qu'on n'a pas trop envie de se regarder... » « De se réveiller à 9h du matin... » « Pour aller au cinéma, un divanche... » « Bonjour, Stormblade... » « Oh, petit pied... » « Mais oui... » « Non, Altael ! » « C'est faux, j'étais pas snobée... » « Altael, pourquoi je ne lis que tes messages... » « Ou tu dis que je te snob... » « C'est faux, tu mens... » « Oh, trop bien, Kavinsky... » « Il a l'air éclaté au sol, le Mad Max, machin truc... » « Là, ça pue tellement le truc pour capitaliser sur le succès de Fury Road... » « Euh... » « C'est pas grave, au moins j'aurai une opinion sur la chose... » « Quand ma sœur étudiait pour être ingénieure... » « Quand l'auto-école voyait... » « Son nom de famille nordiste, c'était... » « Ah, vous êtes du Nord ! » « Vous passez dernière... » « Ou encore en épicerie, les vendeurs parlaient en alsacien... » « Regardez des nordistes... » « Mon père s'est retourné... » « Bonjour, ça va, un souci... » « Vu qu'il parlait alsacien... » « Mon dieu... » « Mais pourquoi ? » « Mais en fait... » « Vous allez à l'UGC ? » « Euh... » « Oui... » « Oui, oui, je pense, hein... » « Mais non, Altael, c'est pas possible... » « Rita Lag... » « Bonsoir... » « Ou alors ne pas dormir... » « Et regarder Petit Pie à 9h du matin... » « Lasga... » « Non, mais on a le DVD, donc... » « En plus, j'étais là... » « Mais je voulais voir Petit Pie sur le grand écran... » « Moi, une fois dans ma vie... » « Il a dit... » « C'est à 10h du matin... » « Je fais quoi ? » « Come on ! » « Bon, on a le DVD... » « Petit Citron, je te dis bonsoir au moins, toi... » « Quoi ? » « Quoi ? » « 10h du matin... » « Mais voulez-vous que je meure ? » « Non, 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 non... » « Ça ne va pas, oui... » « Bon, on va commencer le jeu... » « On va finir Fallout... » « Parce que... » « Parce que moi, j'en ai marre... » « En fait, depuis qu'on est arrivé à l'Institut... » « Et que j'ai découvert que Sean était notre fils... » « Bah... » « Je suis déçue... » « Voilà, moi, je vous le dis... » « Je suis déçue de la tournoi que ça prend... » « Donc moi, j'ai envie d'en finir au plus vite... » « Donc... » « Nous allons... » « Aider le chasseur de l'Institut... » « Parce que c'est la quête principale... » « Et j'espère qu'on va pouvoir le finir... » « Sauf que j'ai décidé de faire 40 minutes de blabla... » « Comme à chaque fois... » « Pour raconter ma vie et me justifier... » « C'est quand même terrible... » « Nérarène, bonsoir... » « Ce sera un petit pied sur grand écran... » « J'aurais adoré... » « Je dis pas la tête des vendeurs... » « Ils ont fait des courbettes et offert un paquet de chocolat et chewing-gum à mon père... » « Ah, mais on aime le Nord, hein... » « Tout gêné... » « La signe d'une commu en bonne santé... » « De quoi d'on le fêter de bavarder... » « Oh, possum savoyard... » « Ça faisait longtemps... » « 40 minutes, ça va... » « C'est vrai, le Seigneur Balak... » « On a fait pire, hein... » « Après, pour être un amoureux de la salle, voir des films... » « On a déjà vu sur grand écran... » « C'est revoir aussi différemment... » « Je t'encourage à quand même te lever... » « Mais moi, j'aimerais bien... » « Mais c'est Ben qui veut pas... » « Et je veux pas aller le voir toute seule... » « Sinon, je vais être là... » « Je vais être là... » « La mine basse... » « Avec ma peluche petit pied au cinéma... » « Genre... » « Merci, Anilator... » « Qui a pris un abonnement de niveau 1... » « C'est son troisième mois... » « Merci, Anilator... » « 40 minutes, moins les 28 d'intro... » « Ah oui, Nara Ren, tu as raison... » « Le ciné est devenu tellement cher... » « Ah, il m'a le fréquenté, en plus... » « Même si, bon, je pense que la séance petit pied... » « Il n'y aura pas de débordes demain... » « La plupart du temps, c'est plutôt 1h30 de bavardage... » « Oui... » « Effectivement... » « Acheter un projecteur maison et regarder en streaming... » « Mais on a le... » « On a le DVD... » « On a une super télé... » « Oui, oui, non... » « Le UGC Gambetta, ça va... » « Euh... » « Je trouve qu'en plus, le... » « Ah... » « Je vais y arriver... » « Non, je confonds... » « C'est le UGC ou... » « Euh... » « Si, c'est celui de Gambetta, tu sais qu'il y a une entrée magnifique... » « C'est quoi Petit Pied ? » « Petit Pied, c'est un... » « Il s'est animé sur un dinosaure... » « Ça ne te dit rien ? » « Un long coup... » « Le français ? » « Si, si, la baguette... » « Bonsoir... » « Tout à fait, Petit Citron... » « Enfin, vous connaissez Petit Pied, quand même... » « C'est le Petit Dinosaure, le nom... » « Oui, pardon... » « C'est le Petit Dinosaure... » « La baronne est restée une grande enfant... » « Mais bien sûr... » « Alors, vous ne voyez pas... » « Mais tout en haut... » « J'ai... » « Presque toutes les peluches de Petit Pied. » « Il me manque... » « Pointu... » « Et pétri... » « Si vous les avez chez vous... » « Le français, c'est le nom du cinéma... » « Oh non, pardon... » « Pardon, Raven... » « Pardon... » « Vu que c'était ton message pour la première fois... » « Et des fois, j'ai des étrangers... » « J'ai des Espagnols qui viennent... » « Si, si, la baguette... » « Oui, oui, la baguette... » « Oh, pardon... » « Qu'est-ce qui est prévu après Fallout ? » « Oblivion... » « Continue Oblivion et faire des jeux indés... » « Français... » « Oh non... » « Oh, la courge... » « Elisa, tu es méprisante envers ton public... » « Nona, baguette, omelette du fromage... » « Mes connasses... » « Je te donnais le nom du truc... » « Ah, pardon... » « Comment allez-vous ? » « J'ai même la cassette VHS... » « VHS... » « La cassette VHS chez moi... » « Mais j'ai vu sur Vinted, ils les vendent... » « J'aimerais bien m'en racheter... » « Ils les vendent pas cher en plus... » « Mais... » « Je dépense déjà trop sur Vinted... » « Et je n'ai pas assez d'argent... » « Comme on en a parlé aux élus... » « Oui, non, tout va bien... » « Je suis désolée, Raven... » « Pardon... » « Excuse-moi... » « Ce rat, tu veux me pardonner... » « J'ai entendu Planku au lieu du nom du dino... » « Quoi ? » « Ah, Pointu, pas Planku... » « Pointu... » « C'est qui ton dino préféré, Planku ? » « C'est qui, ça ? » « Non, non, Pointu... » « Merci pour le follow... » « Bonsoir, Kajato... » « Bonsoir, bonsoir, bienvenue... » « Chère baronne, si Petit Pied est un dinosaure... » « Alors... » « Allez, on va... » « Et Joyeux Pied, c'est un pingouin peut-être... » « Ah... » « Attends... » « Chère baronne, si Petit Pied est un dinosaure... » « Alors, allez, on y va... » « Et Joyeux Pied, c'est un pingouin peut-être... » « Je ne sais que répondre... » « Je suis désolée... » « Pointeur et Planku... » « Oh non... » « Mes dinosaures préférés sont Pointeur et Planku... » « Mais non, non, mais Gaël, c'est faux... » « À peine 3 euros par mois... » « Planku, le tripotanus... » « Oh non, arrêtez, c'est dégoûté, tiens... » « Mais pourquoi j'aurais... » « Apifit... » « Oh mon Dieu... » « Apifit, c'était nul, par contre... » « Vous étiez nul, Apifit... » « Planku, le dernier des Baysers... » « C'est mon ami... » « Et bien plus encore... » « Ça suffit... » « Arrêtez... » « C'est mal ce que vous faites... » « C'est mal... » « Ça me fait rire, en plus... » « Je suis allée regarder la bande-annonce de Mad Max Furiosa... » « C'est le même réalisateur que le reste de la saga... » « Donc je pense que la qualité sera là... » « Mais d'après ce que je vois, c'est un spin-off... » « Donc certaines personnes vont sûrement se plaindre... » « Sûrement... » « Ça va l'Eye Dark... » « Comment ça se passe en Nouvelle Calédonie ? » « Enfin, comment ça se passe... » « Comment toi, tu vas... » « Dire que j'ai... » « Les gars de noms du film de la même époque... » « Il est copié l'histoire de Petit Pied... » « Comment ? » « Qu'est-ce que c'est cette position là ? » « Pardon, je suis en train de vous faire un doigt en même temps... » « Excuse-moi... » « En jouet articulé ? » « De quoi ? » « 3 euros, ça paye une vidéo... » « Des 12 que je t'ai fait... » « Happy Feet n'est pas faite de comédie musicale de Broadway... » « C'est un cauchemar à regarder... » « Il m'a insupportée, le film... » « Mais comment ça, Simpro Player ? » « Toi, tu aimes Happy Feet ? » « Qui n'a pas dormi pendant 4 jours entiers... » « Toi ? » « Toi, Moshiro ? » « Tu n'as pas dormi ? » « Mais enfin, ma voix ne te berce donc pas... » « Quand il entend cette mélopée, tu n'as pas envie de siester... » « Comment ? » « Happy Feet, je l'ai en double DVD... » « Mais comment ? » « Comment c'est possible ? » « Le film Dinosaure, tu parles de Disney ? » « Avec Aladar ? » « Aladar qui est doublé par l'AVF de Johnny Depp ? » « Est-ce que vous avez déjà été amoureux d'un dinosaure ? » « Non ? » « Ben, moi non plus, voilà. » « Je n'ai rien à dire. » « Je n'ai rien à dire. » « Ma mère m'a dit que c'était mon film préféré quand j'étais petite. » « Mais pourquoi ? » « Le quartier est calme. J'entends toujours l'ouverture du supermarché à côté de chez moi. » « Tu as toujours de quoi manger, l'œil d'Arc ? » « Parce qu'on rigole, on rigole, mais... » « Je l'ai en joué, qu'il fait du bruit et ouvre la bouche. » « Oh ! Attends ! » « Attendez ! » « Attendez ! » « Attendez ! » « Attendez ! » « Attendez, où est ma caméra ? » « Attendez ! » « J'ai tout fait tomber. » « Elle s'est fait mal parce qu'elle était à la caméra. » « Mais il fait tomber un cadre sur moi ! » « Aïtire, bonsoir ! » « Attendez, je voulais vous montrer quelque chose. » « Attendez ! » « Est-ce que vous vous souvenez du film Disney ? » « Dinosaure avec Aladar ! » « Et les carnators ! » « Célébrant la baronne qui nous a quittés, ensevelis sous sa passion de dinosaure en plastique ! » « Amen ! » « En vrai bof, lol, comment ça ? » « Comment ça, boss ? » « Regardez ! » « J'ai même la cartouche ! » « Baron, on était là pour du Fallout. » « Je m'en fous ! Je vous montre mes dinosaures ! » « Aladar ! Mais oui ! Il est là ! » « Regardez, je l'ai même en tout petit ! » « Oh non ! Mais non, mais c'est l'un de mes films préférés ! » « Et puis Aladar a une voix hyper sexy parce qu'il est doublé par Johnny Depp et ça, c'est assez perturbant ! » « J'ai pas joué Jurassic Park ! » « Oh, suffit, oui ! » « Mais eux, ce ne sont pas des jouets Jurassic Park ! » « Ce sont des jouets dinosaures de Disney ! » « Il s'avoue bien tout l'heure du monde, non ? » « Oh ! » « Ce screen est effrayant ! » « Alors normalement, en appuyant sur le bouton, il se redresse et écrit. » « Sauf que j'ai pas mis les piles. » « Mais pas du tout ! » « Et ça, c'est le Carnator ! » « Oh ! Magnifique ! » « Non mais attendez, il faut que je vous montre ce que c'est ! » « On peut pas commencer Fallout... » « On peut pas commencer Fallout avec des gens dans le chat qui ignorent ce que c'est dinosaure ! » « C'est quoi, ce... » « Ah ! Mais je m'entends en écho ! » « Quelle horreur ! » « C'est donc ça, le brune-là ? » « C'est donc ça, le son de ma voix ? » « Oh mon dieu ! » « Vite que pour ça ! » « Oh là là ! » « Je m'entendais en double, c'est affreux ! » « Pourquoi vous restez là ? » « Ma voix est affreuse ! » « Alors ! » « Il fait chaud ici ! » « Alors, dinosaure Disney trailer ! » « LR... » « Film complet en français ? » « Non mais je veux juste le trailer, s'il vous plaît ! » « Il est sur Disney+, hein, vous pouvez le voir ! » « Alors, classique trailer... » « En français, s'il vous plaît ! » « On l'a pas en français ! » « Ah, voilà ! » « Vous allez voir comme c'est bien ! » « Attention ! » « Vous êtes prêts ? » « Attendez, il y a la HD... » « Oh, on est gâtés, il y a la HD... » « Merci quand même de me soutenir au quotidien... » « Parce que... » « Non mais vous savez, je travaille, c'est très stressant... » « Oh, les dinosaures ! » « Ça s'appelle de l'entertainment, ok ? » « Je suis un farfadé des temps modernes ! » « Mon dieu... » « Bon, regardez le trailer... » « Ce film est sorti en 2000 ! » « On entend absolument rien » « Vous entendez quelque chose vous ? » « Vous entendez quelque chose vous ? » « Pourquoi j'entends rien ? » « Mortes couilles... » « Vous entendez quelque chose vous ? » « Mortes couilles, pourquoi j'entends rien ? » Oui, ça pique, oui, ah, ça pique, voilà, c'est ma voix qui pique, quoi ? Les paramètres de haut-parleur doivent être modifiés, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On a le son. Et pourquoi moi j'ai pas le son ? Attendez, là. Allez, 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 c'est ma voix. Oh, c'est la France, c'est l'air. Morte-couille, pourquoi je n'ai plus son ? Morte-couille, mais attendez, je suis en train de me gâcher le trailer ? Attendez, on va. Je vais mettre une vidéo hasard, essayer de régler le son. Ça, c'est une pub et l'offrage, nous ne sommes pas sponsorisés, donc je ne ferai pas de pub. Je ne ferai pas de pub graphiquement ! Non, attendez, là, j'ai plus le retour. Donc là, j'ai mis du The Witcher, c'est juste pour pouvoir régler mon son. Les morts-de-couille, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh non ! Mais ça veut dire que je n'ai pas le son du jeu ! Mais c'est pas posé. Pourquoi mon setup, il est cassé ce soir ? Pourquoi quand on veut être une professionnelle des temps modernes, il est tout qui est cassé ? La vie me déteste. Oh, j'entends ! Oh, si j'ai beau, j'entends ! J'entends la vie louper ! J'ai du matériel préhistorique, pas du tout. C'est bon. On peut retourner au trailer ? Ah non, je n'avais pas écouté sans son, qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit là ? Alors, je disais donc... Et pourquoi vous dites que ça pique ? En HD, s'il vous plaît, je l'ai demandé. Ah, c'est déjà en HD. Oups. Regardez comme ils sont beaux, les dinosaures. Ils sont toute ma vie ! J'ai le jouet bébé Aladar, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Papa, nous avons un visiteur. Oh, les choses comme ça ! Mange les choses comme nous, au petit-déj ! Il est trop fort ! C'est le plus pauvre bébé du monde ! C'est Aladar ! Avec la voix de Johnny Depp ! C'est dur peu de minutes, je suis venu. Oh là là... L'Orde ! Mais bon, il y a j'appelle Debout dans la VF. La musique ! Aladar ! La musique ! Dinosaur. J'avais... J'avais ce trailer ! J'avais des trailers de dinosaures sur ma VHS et... Oh là là ! Par contre, Billy... Désolée, j'ai pas envie de suivre ta chaîne. Je suis désolée. Voilà. Le méchant avec ses vrais minuscules. Mais écoutez... Je suis désolée. Je suis désolée. Mais pourquoi vous avez énervé mon modérateur ? Mais oui, ça mériterait une suite de qualité ! Tout à fait ! J'ai retrouvé ma peluche que j'ai eue jusqu'à mes 3 ans. Il a fait la guerre. Je veux bien une photo, imagine. La baronne n'a pas terriblement envie de jouer à Fallout 4. Si ! Il faut que je retrouve en version 4K. Mais il y est sur Disney+. Il y est sur Disney+, et en version 4K. Il est magnifique, le film sur Disney+. Il a été très bien restauré. Oui, alors... Je sais que Ben... Il était fané. Qui est Jaël Debout. Qui fait la VF du petit singe. Mais... C'est pas un personnage important. Mais enfin, on a de l'argent. Il s'était plus. On n'y pensait pas. Il fallait bien pour regarder les X-Men. Il le fallait bien. J'ai vu une... Malicia d'ailleurs aujourd'hui. Elle était en body paint. J'ai pris une photo avec. Elle était... Oh ! Ah ! Tiens, d'ailleurs, très drôle. Euh... Très drôle. Aujourd'hui, à la convention au BGF, j'ai vu un homme cosplayer en Hard Corner. J'étais en train... J'étais en train de prendre des photos avec un photographe. Et ma pote Lily, elle fait... Euh ! Elisa ! Il y a ton mari ! Et moi... Moi, comme une idiote, je fais... Qui ? Gérald de Reeve ? Elle m'a dit, mais non ! Ton vrai mari ! Je fais... Hein... Mais comment ça ? Elle m'a dit, oui, oui ! Il est cosplayer ! Il y a un mec cosplayer en Hard Corner ! Je fais quoi ? Comment ça ? Elle m'a dit, mais oui ! Il a la perruque ! Il a un tee-shirt Hard Corner ! Et il a une VHS ! Et je fais, oh ! Je veux trop le voir ! Et je dis, mais c'est dommage ! Je suis en train de faire mes photos, je vais pas planter le photographe ! Et Lily m'a fait, je vais te le chercher ! Du coup, le mec, il était avec sa... D'ailleurs, cet homme-là, c'est le compagnon de la Malicia avec qui j'ai pris une photo après. Donc, il est venu ! Je l'ai vu, il m'a vu ! Et du coup, Lily est partie le chercher en disant, Yé, Elisa ! Du coup, il est venu ! Et quand j'ai vu, je fais, oh ! Mon faux mari ! Du coup, tu sors avec Benzaï ? Ah bah, oui, oui ! C'est mon compagnon, effectivement ! J'aime bien, tu sors avec Benzaï ! J'ai l'impression qu'on a 10 ans ! Tu sors avec Théo ? Peut-être ! Oui, je suis la compagne de Benzaï ! Nous vivons ensemble ! Mais du coup... Du coup, ça m'a fait beaucoup rire ! Ça fait beaucoup rire de voir un cosplay du Hard Corner ! Du coup, on a pris une photo ensemble et il m'a dit, Oh là là ! Ça refait ma journée ! C'est trop cool ! C'est trop cool de te voir ! Et il était adorable ! Mais c'était très très drôle ! Mais du coup, Gérald De Rive version The Witcher 3 ou version Henri Cavill ? Version The Witcher 3 ! C'est le vrai ! Même si Henri Cavill est magnifique ! Mais... C'est mon Witcher à moi ! Tu crushes ? Comment ça je crush ? Mais là aussi, j'ai pas 14 ans ! Pourquoi je crusherais ? Vous faites des bisous sur la bouche ? Vous êtes des amoureux ! Ah oui, c'est ça ! Tu sors avec lui ? Peut-être ! Peut-être que c'est mon crush ! Non, non ! Je suis la compagne de Benzaï et ça fera deux ans qu'on a emménagé ensemble ! Voilà, voilà ! Mais après, je comprends que si on me connaît pas, on fasse... Ah, d'accord ! Parce que c'est pas marqué sur mon front ! Ah, merci Magine ! Attends, je vais voir tout de suite ! Je vais regarder la photo de dinosaure que Magine m'a envoyée ! Alors, attends, tu l'as envoyée sur Insta, tu me dis ? Alors, voyons voir ! Mais où est ta peluche Aladar ? Parce que là, c'est des vieilles peluches toutes marron ! Mais attends, mais oui, elles ont fait le Vietnam ces peluches sur tout le lapin ! Ah, je pensais que t'avais le Aladar ! Je sais pas ce que les Québécois est bizarre pour des Français ! Ouais non, c'est juste, ça me faisait rire ! C'est comme... C'est comme le C'est ma blonde ! Il y a quelque chose pour moi de tellement... De tellement pas officiel ! Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ! Mais ouais, c'est ma blonde, sort ensemble ! Vous êtes fiancée ? Ouais ! Du coup, c'est un peu plus officiel que ça, non ? Il y en a qui ont connu les mariages dans la cour de récré ! Moi, personne ne voulait se marier avec moi quand j'étais en primaire ! Moi, j'ai pas eu d'amoureux en maternelle, j'ai pas eu d'amoureux en primaire ! Personne ne voulait sortir avec moi quand j'étais petite ! J'ai dû attendre la fin du collège ! J'ai dû attendre ma dernière année du collège ! J'ai dû attendre la troisième pour avoir un copain ! J'étais triste ! Je trouve ça détestable quand l'expression ! Laquelle ? Le crush ? Sortir ? Ma blonde ? À la darde, je cherche, il est fouillé dans la chambre d'enfance de ma soeur ! Oh non, Mitratum ! C'est trop triste ! Je suis peu mariée ! Oh non ! Ah oui, la blonde ! Oui, l'expression, c'est ma blonde ! J'ai du mal aussi avec ça ! Un jour, j'ai reçu une carte postale de la fille de la maîtresse avec qui on était très proches ! Il y avait écrit, je t'aime ! On avait 7-9 ans ! C'est trop mignon ! Je viens de bouffer un McDo, je n'avais plus de Pizza Pocket ! C'est pour t'inciter à manger plus gras ! C'est pour tout, c'est dégager un coup de pied dans le cul, c'est pas plus mal... Oh, j'étais pas si méchante, petite ! Personne ne voulait de moi ! Magnifique, Kajato ! Je raconte pas de la merde, la blonde, là ? C'est tellement réducteur, j'ai envie de les encastrer ! La blonde, la femme de l'alcoolique ! Pourquoi alcoolique, enfin ? Je vais investir tout mon argent dans les Pizza Pocket ! Ça semble être un très bon investissement, vraiment ! J'ai connu la réalisation d'une fille crochée sur moi... Ah ! J'ai surtout connu la réalisation qu'une fille crochée sur moi 3 ans après ! Mon accent québécois laisse à désirer ! Je vous dis flûte et zut ! Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, il y avait un garçon que j'aimais bien ! C'était un tout petit bonhomme, il était maigrichon, il avait des boutons sur la gueule, Il avait... Non, et les boutons, il les a eu au lycée ! Il n'est pas encore boutons quand... Vraiment ! On a été dans la même classe au collège pendant 3 ans d'affilée ! Pendant 3 ans ! Je n'avais le Dieu que pour lui ! Il était petit, il était tout maigre ! Il avait les dents de travers, il avait la coupe de cheveux des Beatles ! Il était méchant ! Mais il était méprisant ! Par contre, il avait de super bonnes notes et il était imbu de lui ! Mais imbu de lui ! Mais il avait de l'humour ! Alors moi, j'étais là... Oh ! Il est imbu de lui ! Oh ! Il a de l'humour ! Mais quel homme parfait ! Alors qu'il ressemblait... Mais c'est ça ! C'était Howard ! Exactement ! Vous voyez Howard dans Big Bang Theory ? Le même ! Et du coup... Et du coup, je sais que... Il arrêtait pas de me bully ! Je l'ai bully aussi ! Mais on s'entendait bien ! Mais en même temps, il disait que j'étais chiant ! Et je sais qu'au... Quand on a fini le collège... Quand on a eu fini le collège... Un soir, on s'était appelé... Pour prendre des nouvelles... Et j'ai dit... Mais euh... C'est moi... Moi, je t'aimais bien au collège ! Il a fait... Quoi ? Je lui ai dit... Bah oui, moi... Moi, je t'aimais bien ! Et du coup, il était en mode... LQA ! Et euh... Et je me souviens... On s'était revus... A la fac... Ah non ! On s'était revus au lycée... Ça s'était pas très bien passé... Et on s'était revus à la fac... Et... Au lycée... Il avait essayé de me... De m'embrasser... Et j'étais là... Qu'est-ce que tu fais Bobby ? C'est un temps révolu, ça ! Ne fais pas ça ! Et euh... C'est un nom... Et pendant ma première année de fac... Il avait recommencé... Je me souviens... C'était un traquenard ! En même temps... Je suis d'une naïveté ! Mais sans nom ! Quel âge j'avais ? Bah c'est quand j'étais au collège ! Donc euh... Je sais pas... J'avais... J'avais 14 ans ! 14-15 ! Non, il ne s'appelait pas Henri Cavill ! Non ! Euh... J'avais... Au collège j'avais... 13-14 ans ! Et donc il avait essayé de m'endresser une fois au lycée... A une fête ! Et j'étais là... Mais qu'est-ce que tu fais Bobby ? Pourquoi tu fais ça ? Et à la fac... Première année de fac... Il m'avait dit... Oh ! Ma pote à la compote ! Je travaille à la PC municipale ! Est-ce que tu veux venir quand la PC municipale est fermée ? C'est moi qui m'occupe de la fermeture ! Comme ça tu pourras nager un peu ! Comme ça on peut nager tous les deux ! Et je me disais... Bah pourquoi pas mon pote à la compote ! C'est trop cool ! Et... Du coup bah... Moi je me dis... Bon il n'y a pas de trac-nord ! En plus... Je vous assure que... Quand il est arrivé au lycée... Il a commencé à avoir des boutons... Mais des trucs ! C'était des... Des montagnes sur sa face ! C'est ça ! Nager ! Et du coup j'arrive en bikini... Enfin... Je vais me changer... Je suis en bikini et je fais... Alors ? On nage ? Il fait... Euh non non... Mais en fait moi j'ai... Moi tu sais je suis fatiguée... Mais vas-y nage ! Je fais... Moi toute seule ? Il fait... Ouais mais t'inquiète... Euh... Nage ! Du coup j'étais là... Genre... Bon bah c'est un peu nul en fait... Et euh... Je dis non mais euh... Enfin... Je vais peut-être y aller ! Il dit... Non mais attends ! Je vais te montrer euh... Je vais te montrer euh... 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 Je vais te montrer le... Le... Ah ! La remise ! Et moi qui suis débile ! J'étais là... Oui bah si tu veux ! Et du coup il me dit... Bon bah là c'est là où on range les frites... Là c'est là où on range les matelas gonflables... Et euh... 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 Bah c'est là où on allonge les blessés... Euh... On a un petit brancard et tout... Et c'est là que je fais mes siestes ! Et je fais... Ah... Oui... D'accord... Il dit non mais test hein ! Le brancard il est solide ! Je fais... Et... Vraiment ! Mais alors d'une... D'une naïveté et d'une nullité jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Et je fais... Bah d'accord euh... Bon bah effectivement le brancard est solide ! Et là il arrive, il m'attrape par les hanches ! Et je regarde je fais... Oh là ! Oh oh ! Oh garçon ! A part si tu veux vérifier mes dents ! Sinon tu recules ! Tu veux faire une sieste toi ? Ah non mais quand j'ai compris j'ai dit mais Elisa mais quelle... Mais... Tu es d'une nullité ! Tu es d'une nullité, d'une naïveté ! Du coup je suis allée me changer, j'ai pris mes vêtements et il fait... Non mais elle prend pas mal ! Je fais... Mais non mais euh... Enfin ! Je pensais... Je pensais qu'on était juste de... De... De bons copains ! Et... Et il dit... Non mais je suis désolée euh... Le prend pas mal ! Et j'étais là... Non mais... Bisous hein ! Et je suis partie... Et j'étais là... Mais enfin ! Qu'est-ce que c'était que ce traquenard ? Non mais c'est ça ! Il m'attrape par les hanches alors que j'étais en maillot de bain ! En plus j'étais vraiment en bikini hein... Bonsoir STK ! Je vais très bien ! J'étais en train de... De raconter une folle anecdote ! Molo cowboy ! Orange ta règle ! Ah ! Ah j'adore ! Molo cow... Molo cowboy ! Oh mon dieu ! Il avait la même voix que toi ? De... De... Pourquoi ? Non ? Non il y avait pas les bouées de bras ! Quelle naïveté ! Oui bah ça va hein ! Tu recules maintenant ! Mon dieu mais quelle naïveté ! Rassure-moi ! Tu es plus méfiante maintenant ! Oui un peu plus ! Mais un peu ! Mais en fait... Euh... Moi si c'est quelqu'un que je connais... Je pars du principe que... Bon c'est bon ! On est amis ! Cette personne ne peut pas me faire de mal ! Et après je suis là... C'est le visage de l'enfer ! Je suis très laide quand je fais des grimaces ! Très très laide ! Mais... Non j'ai... J'ai... Du... On parlait du film Disney Aladar ! Euh... Dinosaure ! On parlait de petits dinosaures puis après on est parti sur les... Dinosaures ! Pouf ! C'était la pire explication du monde ! Alerte à la cochonne ! Non ma ! J'essayais pas de me faire la merde ! Tu es un personnage de jeu vidéo ? Tu veux explorer peu importe le danger ! C'est ça ! Il y a du loot au fond de cette cage ! J'y vais ! Oh mon dieu ! La légende dit qu'il brasse toujours ! Euh... Non il est parti en Chine depuis ! Donc je risque pas de le recroiser ! Le mec a appris que tu l'aimais bien au collège et c'est devenu un mec cringe pendant 5 ans ! C'est à peu près ça oui ! C'est à peu près ça ! Ohlala ! En plus quand ça... Il brasse en Chine ! Il a nagé très loin ! Oui petit pied le dinosaure tout à fait ! De son nom le petit dinosaure ! Mon dieu ! J'ai encore de la colle à perruques sur mon front ? Alors c'est mes vrais cheveux hein ! Je dis ça parce que j'ai fait du cosplay aujourd'hui ! Bonsoir Ninjuro ! Ça fait 1h10 qu'on blablotte ! Dieu du ciel ! Babylone ! Bonsoir ! Tes parents ont tellement dû te faire le discours de pas prendre des bonbons des inconnus ! Mais... Mais oui pourtant ! Je me souviens de mon père qui était là ! Non alors... Alors très drôle ! Quand mon papa a voulu m'apprendre à... Il ne faut pas parler aux inconnus ! Il ne faut pas prendre de bonbons aux inconnus ! Je m'en souviens très bien ! Et c'était hilarant ! Je m'en souviens ! Ça me marquera je pense toute ma vie ! Donc... Oh tu étais génial Princess Peach ! Merci beaucoup Brice ! Cette fois-ci j'étais en Morrigan de Darkstalker ! Merci beaucoup ! Du coup... Quand mon père a voulu m'apprendre de... Il ne faut pas aller avec des inconnus ! On ne prend pas de bonbons ! J'avais dans ma chambre une peluche chien ! Mais immense ! La peluche elle faisait 2 fois ma taille ! Du coup mon père il fait bouger la peluche ! Il fait ho 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 mademoiselle ! J'ai des bonbons dans ma voiture ! Est-ce que vous voulez me suivre ? Et là je fais oui ! Et là... Il me met un coup de peluche dans ma gueule ! Il fait non ! On ne dit pas oui ! Et du coup j'étais à moitié sonné ! Il dit... On recommence ! La peluche je faisais 2 fois ma taille ! Du coup j'étais là... Ah d'accord ! Oh pardon mademoiselle ! Je suis perdue ! Vous pouvez m'indiquer le chemin ? Regardez j'ai une carte ! Alors oui monsieur c'est là-bas sur la carte ! Mais d'accord vous pouvez rentrer dans la voiture pour mieux me montrer ! J'ai fait bon mais d'accord je rentre dans la voiture ! Il m'a remis un coup de peluche dans ma gueule ! J'étais là... J'étais à moitié assommée ! Il dit... On recommence ! Vous étiez si naïve ! Et... Et c'était que des trucs comme ça ! Et... Ah mais la péd... La pédagogie de mon père ! Ah non mais... Et il re... Je sais qu'il a refait une troisième fois et je crois que c'était... Euh mademoiselle excusez-moi ! J'ai fait à manger et j'en ai trop fait ! Vous en voulez ? Et j'ai fait pourquoi pas ! Et là ça a été le dernier coup ! Il était là... Tu es nul ! Tu es nul ! Tu es nul ! Tu es nul ! Du coup après j'ai compris ! Du coup quand la peluche me parlait j'étais là... Non ! Non ! Du coup je n'ai pas peur des inconnus par contre j'ai peur de cette peluche ! Après 45 coups dans la gueule tu as enfin compris meilleur papa ! Quand la peluche te parle tu dis non ! D'accord ! Oh mon dieu ! Ton père devait être angoissé après la session ! Mon père il devait être là ! On va la kidnapper ! Elle est débile ! Le pire c'était ma petite soeur ! Ma petite soeur elle allait parler aux inconnus dans la rue ! Je me souviens si... Si par mégarde on... On lui tenait la main mais qu'on la captait... Qu'on faisait pas trop attention à elle ! Elle faisait voir les inconnus et elle disait bonjour ! Elle c'était la pire hein ! Ma petite soeur était pire ! Elle allait voir les inconnus et elle disait bonjour ! Vous allez bien ? J'ai dit non Alina il faut pas... Il faut pas parler aux gens dans la rue ! Bonjour ! Mes pauvres parents imaginez le stress de mon père et de ma mère ! J'ai la chanson père de l'année d'Antoine Daniel en tête ! Ah mais j'ai pas la ref ! Ah pas une pour rattraper l'autre hein ! Ah ma petite soeur était pire ! Ah mais je me souviens de ces coups de peluche dans la gueule là ! Elle était lourde en plus ! Oh non mais... Alors Alina, je suis ta grande soeur ok ? Tu dois écouter ce que je te dis ! Si tu vois une grosse peluche rose... Cours ! T'aurais l'invité en stream ta petite soeur ça serait marrant ! Alors euh... Oui ! Ça serait... Ça me ferait beaucoup rire ! Mais je sais qu'elle serait très blasée mais du coup je serais morte de rire ! Bonne nuit Darking Soul Gratou ! Tu as échoué ! Bam ! Coup dans la tranche ! Au moins elle était polie elle disait bonjour ! Oh mais oui mais elle était trop polie elle disait bonjour à tout le monde ! Une fois... Après être tombée de vélo à 7 ans j'ai accepté de suivre une voisine de la grand-mère chez elle sans la connaître ! Oh non ! Il faut pas faire ça ! Et je me souviens une fois paniquée ! J'étais chez mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-mère elle vivait dans un... Un petit lotissement mais c'était vraiment très très mignon ! C'était très charmant ! C'était des petites maisons carrées peintes en orange et tout le monde avait son petit bout de jardin ! Et euh... C'était assez grand quand même ! C'était des maisons sur étage ! Et euh... Je sais plus je joue euh... Je joue dehors ! Pourquoi elle serait blasée ? Bah parce que c'est une ado ! C'est pour ça ! Euh... Merci d'être là ce soir ! Quel est ton programme ? Euh... Du blabla comme on fait depuis tout à l'heure ! Et du fallout ! Là je vais finir mon anecdote et après on va vraiment pouvoir jouer ! Maintenant que j'ai sorti mes dinosaures ! On va pas jouer aux dinosaures hein ! On va jouer à fallout ! Mais du coup euh... Qu'est-ce que j'étais en train de voir avec Winnie ? Oui ! J'étais chez mon arrière-grand-mère ! Je jouais dans le jardin ! Et il y avait une mamie qui habitait aussi en face ! Et je sais plus comment je... Je crois que je fais tomber un truc euh... Je crois que je fais tomber un truc euh... Le ballon du jardin qui ratterrit dans la rue ! Du coup je sors... Dans la rue et cette dame commence à me parler ! On a blablaté que 40 minutes ! Ouh... Une heure 15 ! Cette femme commence à me parler et elle me dit euh... Ah mais euh... Moi j'ai plein de Disney chez moi ! Mes petits enfants ils viennent pas souvent ! Euh... J'ai des jouets ! Du coup je fais... Oh mais trop bien ! Du coup elle dit mais tu veux venir à la maison ? J'ai fait... Ouiiii ! Du coup je vais chez elle ! Elle montre les euh... Je sais plus si c'est... Les VHS qu'elle avait ! Elle me montre des euh... Des manettes rigolos qu'elle avait sur son frigo ! Elle me montre les jouets de ses petits enfants ! Et j'étais là ! Ah ! Mais c'est trop bien ! Mais je vais rester ici ! Ma mamie elle a débarqué comme Rambo ! Après avoir fait à peu près sûrement toutes les maisons du quartier ! On m'a demandé la petite ! Et j'étais là ! Mamie regarde ! Des manettes ! Mamie n'était pas contente ! Du tout ! Du coup je n'ai jamais revu cette vieille dame ! Hélas ! Un live sur trois c'est blabla de 1h30 minimum ! Le jeu 1h plus ou moins et les autres streams ! Le jeu c'est quasi direct ! Ça dépend de l'humeur ! Mais au secours ! Oh mais non mais imagine tu cherches ! C'est avant ou après l'apprentissage de ton père ? Bah pourtant c'était après l'apprentissage de mon père ! Mais euh... Mon père il avait surtout ciblé les hommes en fait ! Genre imagine le monsieur veut que tu rentres dans la voiture ! Imagine le monsieur te donne des bonbons ! Là j'étais là ! Bah c'est une mamie ! On a le droit ! Est-ce que mamie a défoncé l'autre mamie ? A coup de... A coup de canne ! Toi tu serais tellement montée dans le van blanc pour trouver des bonbons ! Heureusement... Heureusement que mes parents me nourrissaient très très bien ! Parce que du coup je n'allais pas chercher les bonbons chez les autres ! Connasse de voisine ! Moi je chassais les chats et je me retrouvais dans un jardin inconnu ! Mais enfin quelle idée d'embêter les chats ! Christiane dans ta gueule ! Mamie gâteau n'est jamais méchante ! Mais la voisine m'avait fait un bisou sur le genou en sang ! Oh non ! Pauvre Magine ! Bon euh... Surveillez vos enfants ! Et apprenez-leur à ne pas être complètement idiots ! Si on jouait à Fallout ! Je voulais un chat ! Oh non ! Le seigneur Balek ! C'est trop triste ! C'est trop triste ! Bon si on jouait un peu là... Parce qu'on blablate, on blablate ! Avant je fais juste un petit rappel ! On ne va pas regarder les dinosaures ! Je vais pousser les dinosaures du milieu ! Allez ! Zou les enfants ! Dites au revoir ! On dit au revoir au Carnator et au revoir au canard ! Oh ! Au canard ! Et à la d'or ! Du coup ! Bisous Mitratum ! Bon courage pour demain ! Alors ! Bonsoir Sullivan ! Merci j'ai bien rigolé avec l'histoire du molestage avec la peluche ! Je suis là pour vous servir ! Ça me rappelle ce gars sur Youtube qui avec des chiots montre comment c'est tellement facile de se faire suivre par des enfants pour sensibiliser les parents... Ah non mais c'est affreux ! C'était... C'était affreux ! Bon ! On joue ? Oui avant je voulais vous dire, pardon ! Nous sommes le 19 mai ! Nous avons jusqu'au 12 juin pour atteindre l'objectif 350 sur le stream ! Je sais que là on se dit, oh bah du coup on a largement le temps, ça paraît peu ! Mais je sais que le mois dernier on avait fini à 280 subs je crois ! Et donc ces 280 subs vont disparaître vers le milieu du mois et du coup on aura que... On aura moins de 100 subs du coup ! Si vous suivez le raisonnement, les subs partent chaque mois ! Donc si vous voulez me soutenir, nous avons l'objectif 350 subs qui est très important pour moi ! Tout ça me permet de te gagner ma croûte ! Voilà ! Quand on a envie de se professionnaliser ! Et je suis aussi en route pour l'objectif 60-40 qui me permettrait de renégocier mon contrat Twitch et de me faire un peu moins voler par Twitch ! Voilà ! Sur ce ! Pour le 60-40, pour que je touche 60% dans ce que je gagne et Twitch seulement 40 ! Il faut sub niveau 1, niveau 2, niveau 3, peu importe ! Il faut que j'ai 100 vrais subs sur 3 mois d'affilée ! Sinon, si vous êtes très généreux que vous avez déjà sub de niveau 1 mais que vous voulez quand même me soutenir, me faire plaisir ! Parce que vous m'aimez bien ! Et que vous ne pouvez pas sinon sortir la carte de crédit parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les moyens ! Mais vous avez le Prime ! Tout ça, ça contribue toujours aux 350 ! Sub, du coup ! Voilà ! Maintenant que la marchande de poissons a été faite ! La commande a été passée ! Je vais pouvoir jouer ! 1 1 2 1 1 1 2 1